Et bien salut à tous aujourd'hui vidéo sur Ganshin Impact on va parler de Ganyu encore une fois mais Ganyu support j'ai mis quelques temps à faire la vidéo sur elle parce que j'étais un peu dubitatif finalement sur le personnage en tant que support son rôle en tant que support donc j'ai pu tester à peu près partout où je voulais le personnage avec les teams que je voulais donc on va tester ici team supraconduction team fonte team gel avec Ganyu en tant que support support qui va essayer d'appliquer les auras mais aussi qui va être là en tant que sub dps parce qu'avant toute chose Ganyu ce qui va être important sur elle va être surtout les dégâts qu'elle apporte à côté en plus de tous ces personnages là qui mettent l'aura si par exemple on prend Changyun, Kaeya, Jiona et bien ces personnages là ont la possibilité d'appliquer l'aura cryo très facilement certains même plus facilement que Ganyu mais Ganyu elle a l'avantage des dégâts et donc c'est pour ça qu'on va voir maintenant les comparaisons j'ai même fait une comparaison avec Jiona level 20 sur une team supraconduction vous allez voir c'est assez intéressant et premièrement avant toute chose voyons un petit peu le build de Ganyu en tant que support Ganyu il faut qu'elle fasse quand même quelques dégâts c'est pour ça qu'on va partir sur un set ou plutôt deux sets un set briseur de glace qui va conférer 15% de dégâts cryo et un set ancien retail royal qui va augmenter les dégâts de déchaînement élémentaire de 20% donc qui va augmenter les dégâts du baptême céleste de Ganyu de 20% baptême céleste va être la principale source de dégâts de Ganyu support DPS ça va être aussi la principale source d'aura cryo c'est ça qui va appliquer l'aura cryo par contre il pourra être accompagné aidé du trace de killin de sa compétence élémentaire qui va appliquer cryo à l'apparition et aussi quand il va exploser quand il va être détruit ou alors quand il va exploser au bout d'un certain temps à noter que lorsque vous allez poser la compétence élémentaire vous allez gagner deux particules et quand elle va exploser vous allez gagner deux particules donc quatre particules au total pour une compétence élémentaire notez aussi que Ganyu support serait beaucoup plus intéressante avec le C2 qui conférera une charge supplémentaire à la trace de killin voilà ensuite un défaut à Ganyu support c'est qu'elle ne pourra pas bénéficier du passif 1 qui va augmenter le T7 20% de la flèche de givre vu que Ganyu ne fera pas de flèche chargée ni finalement de l'harmonie du ciel de la terre parce qu'en fait ça marche uniquement sur les personnages déployés donc ça confère 20% dégâts cryo mais au personnage sur le terrain or Ganyu quand elle fera son ulti le baptême céleste elle ne sera pas sur le terrain donc Ganyu aura deux passifs morts en soi ensuite niveau build alors niveau build donc comme je vous l'ai dit donc deux pièces cryo et deux pièces ancienité le royal donc je vous montre les pièces donc on a beaucoup de dégâts critiques ici avec attaque pour cent un main stat cependant je vais alterner donc ça c'est du coup la première récent du build ça c'est la version du build en multi cible en mono cible je vais changer de build la plume beaucoup d'énergie recharge la fleur la coupe cryo comme d'habitude et le casque dégâts critiques donc on voit au final que Ganyu a quand même beaucoup de stats offensives avec la meilleure arme pour moi qui est l'aile de la voûte d'azur dans de rares cas la dernière corde peut être meilleure si vous jouez Ganyu qui va faire des réactions sur en fonte mais globalement l'aile de la voûte d'azur est meilleure que la dernière corde pour le tc pour les damage pourquoi on fait la dernière corde est meilleure sur une Ganyu qui fait des dégâts en fonte dans ce cas là ça en fait ça part du principe que Ganyu va déclencher elle même la fonte donc c'est pas vraiment conseillé parce que la matrice élémentaire sera utile en revanche lorsque vous jouez une Ganyu support vous voulez qu'elle applique l'aura pas qu'elle déclenche la fonte donc la matrice élémentaire ne vous sert à rien donc certes ça c'est bien l'effet passif qui augmente les dégâts déchaînement et compétence élémentaire mais augmente les dégâts critiques de 20% l'ETC l'attaque de base est finalement beaucoup plus rentable avec l'aile de la voûte d'azur cependant c'est 5 étoiles donc globalement orientez-vous vers la dernière corde et certains pourraient même prendre et bien du coup l'arc rituel ou alors l'arc de chat de Favonus si vous manquez d'énergie recharge en termes d'énergie recharge généralement là je suis donc avec 142% parce que c'est un build qui est multi cible vous allez voir du coup avec un build mono cible je vais réduire et bien les stats offensives pour augmenter l'énergie recharge parce qu'on a toujours du coup beaucoup d'attaques 2400 quasiment 2500 on a beaucoup de TC et beaucoup de dégâts critiques avec bonne énergie recharge maintenant multi cible je change un petit peu parce qu'en fait je passe avec un sablier énergie recharge tout simplement hop et j'enlève la plume et je prends du coup cette plume là voilà donc là ma Ganyu niveau stat elle a le même stat offensive mais elle a moins d'attaques vu qu'elle a plus de sablier attaques pour cent mais elle a 161% d'énergie recharge de recharge d'énergie donc c'est augmenté et je préfère ce build là en mono cible maintenant on va voir du coup les différents types de démonstration avec Ganyu on va commencer par la fonte alors en fonte avec un clip ici donc mono cible je trouve qu'en fonte elle est ok Ganyu elle a quelques défauts cependant mais elle est ok en mono cible Ganyu en tout cas sur le boss child n'aura pas vraiment le temps de s'exprimer et là je les joue avec Diluc donc avec la combo fonte même si je pense que clip pourrait être meilleur pour le coup et bien Ganyu applique souvent l'état cryo et Diluc peut proc la fonte cependant si Diluc est sous ulti et que Diluc du coup tape en permanence en pyro il se peut que Ganyu ait du mal finalement elle même à appliquer l'état cryo et donc Diluc n'arrivera pas à proc la fonte suffisamment longtemps par contre il faut noter que contrairement par exemple à un Chongyun, Chongyun lui quand Diluc est sous ulti et que Chongyun applique l'état cryo avec sa compétence élémentaire l'enchantement cryo de Chongyun ne va pas s'appliquer lorsque Diluc a déjà l'enchantement pyro lorsqu'il fait son ulti alors que Ganyu elle pourra toujours quelques fois appliquer l'état cryo quand Diluc sera sur l'enchantement pyro avec l'ulti donc niveau dégâts c'est plutôt ok Diluc qui fait des dégâts x2 sur la fonte donc ça fait beaucoup de dégâts en mono cible cependant des fois Ganyu peine à appliquer l'élément de manière assez conséquente pour que Diluc puisse proc la fonte tout le temps donc finalement dans la plupart des cas avec un personnage comme Diluc et bien Xingxiu serait du coup un meilleur support même si c'est l'évaporation que c'est 1x1.5 Xingxiu applique tellement de fois l'évaporation et synergise tellement bien avec Diluc que Xingxiu est meilleur pour moi que Ganyu en tant que support DPS en tout cas en termes d'aura en termes de damage vous allez voir que Ganyu est plutôt plutôt forte surtout en multi cibles ensuite Ganyu en fait en tant que aura donc un personnage qui va appliquer l'aura cryo et bien finalement avec Xingxiu non ça marche très bien avec Diluc par exemple même s'il a quelques défauts avec l'ulti Kaya C2 marcherait aussi extrêmement bien avec Diluc donc Ganyu en tant que 5 étoiles a des concurrents pour appliquer une aura en mono cible cryo avec des personnages 4 étoiles Kaya qui est free to play même si le C2 est un peu plus dur à choper même si on a eu le C1 du coup gratos enfin dans la boutique d'Astéry il y a quelques temps et Xingyoun voilà donc Ganyu support mono cible pour appliquer l'état cryo c'est ok c'est pas ce que je préfère mais ça marche sans être magnifique maintenant en multi cibles c'est là que c'est intéressant en multi cibles c'est vraiment cool parce qu'elle fait très 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 mal en multi cibles et surtout et bien le baptême céleste dure assez longtemps et surtout en multi cibles généralement notamment en abyss et bien on tue beaucoup et là où au moins de cibles Ganyu ne pourra quasiment jamais avoir du coup l'ulti en permanence en tout cas ne pourra jamais la boucler même avec 150% d'énergie recharge et bien avec seulement 140% d'énergie recharge avec plein de cibles donc il y en a beaucoup en abyss 12 par exemple même abyss 11 Ganyu peut avoir l'ulti en permanence de ce fait c'est un très bon combo avec Diluc un très bon combo avec Klee et n'importe quel personnage pyro parce qu'elle applique l'état cryo régulièrement surtout en plus qu'elle fait beaucoup de dégâts avec son ulti même avec la compétence alimentaire qui apparaît et qui explose donc Ganyu multi cibles pour moi c'est vraiment là où elle va marcher et elle va être très bien cependant même logique que pour le mono cible Changyun aurait pu passer avec Diluc et Kaeya aura pu passer avec Diluc même en abyss je trouve Ganyu ok mais elle est à un niveau similaire en termes d'aura à des personnages 4 étoiles cependant elle aura l'avantage du coup de faire plus de dégâts sur le terrain ensuite avec une team supraconduction alors j'ai joué du coup uniquement mono cibles parce que généralement moi je joue Fischl en multi cibles généralement on peut jouer du coup une Cygnane ou alors un Razor pour Cleave donc Cleave ça veut dire du coup faire des attaques devant nous en zone mais j'ai préféré du coup faire uniquement une démonstration mono cible sur Childe Tartaglia alors ici le but était simple Ganyu n'a pas besoin d'appliquer du coup l'aura cryo en permanence parce que la supraconduction dure un certain temps donc elle a besoin du coup juste d'appliquer l'état cryo de temps en temps avec Electro pour créer la supraconduction et baisser la résistance physique de l'ennemi donc avec Fischl ça passe plutôt bien les dégâts sont au rendez-vous, la supraconduction est appliquée ici en permanence et donc on voit que le boss child fond avec une Fischl qui fait que des dégâts physiques et Ganyu qui l'accompagne cependant encore une fois mono cible et bien elle a pas l'ulti souvent et vu que c'est l'ulti qui est le plus gros à port des dégâts et bien c'est un peu moins intéressant c'est pour ça que j'ai fait une comparaison même avec une Diona level 20 Diona level 20 avec le même build que Ganyu donc j'ai juste transféré l'équipement et bien avec le même set d'artefacts sans aptitude montée, sans passif Diona faisait sensiblement la même chose en termes d'oracryo parce que vu qu'on s'en fiche de la fréquence à laquelle on applique l'état cryo vu qu'il faut juste l'appliquer de temps en temps Diona l'appliquait régulièrement même je dirais même que Diona pouvait être plus safe pour appliquer la supraconduction que Ganyu Diona niveau 20, attention et donc on voit qu'avec Diona et Fischl ça marche très bien donc conclusion en supraconduction en mono cible je trouve que Ganyu n'est pas la meilleure elle sera toujours là pour faire des dégâts avec du coup son ulti comme d'habitude mais en termes d'application de supraconduction et de rotation Kaya, Chongyun font la même chose même si effectivement avec Fischl c'est mieux Ganyu parce que Ganyu fait du coup un désengagement et donc on peut changer de personnage être à distance donc c'est plutôt cool finalement Ganyu mais Diona qui est aussi une archère cryo qui peut aussi appliquer supraconduction à distance et bien marche tout autant peu importe le niveau donc finalement Ganyu mono cible en supraconduction c'est ok tout au plus en multi cible c'est un peu mieux notamment avec Razor parce que finalement elle applique toujours la supra comme n'importe quel personnage mais elle a le bénéfice de faire des dégâts en plus et puis le dernier test que j'ai mené c'était du coup je me suis dit tiens pourquoi ne pas tenter une team gel mais cette fois pas avec Ganyu en main DPS mais Ganyu en sub DPS c'est à faire en abyss évidemment parce que contre les boss ça ne marche pas ça marche très bien la team gel voilà ça marche avec Cartalia les mobs sont contrôlés cependant c'est pas très rapide voilà ça marche bien les monstres ne font aucun dégâts parce qu'ils sont gelés mais les dégâts manquent un peu même si Ganyu apporte quelques dégâts avec l'ulti je trouve que ce n'est pas non plus si faux que ça mais ça peut servir vous pouvez du coup envisager une Ganyu support DPS pour geler les ennemis avec par exemple Tartalia en fait même surtout Tartalia finalement en main DPS donc en attaquant principal donc conclusion alors conclusion Ganyu je trouve qu'elle est plutôt bien en support DPS la forte Ganyu c'est son ulti elle fait vraiment beaucoup 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 de dégâts l'ulti de Ganyu le déchaînement élémentaire de Ganyu fait vraiment très mal mais en mono cible elle aura du mal à le garder en permanence cependant en multi cible elle pourra l'avoir souvent notamment en faisant beaucoup de d'élimination des monstres donc elle pourra souvent appliquer l'état cryo elle marchera très bien avec des personnages pyro pour déclencher la fonte bien qu'il y ait quelques moments où elle ne pourra pas appliquer suffisamment l'état cryo parce que l'ennemi aura trop de pyro sur lui mais ça passe plutôt bien supraconduction c'était ok même si n'importe quel personnage pouvait faire la même chose en termes d'application de supraconduction et team gel c'est plutôt ok mon bilan sur mes tests de Ganyu support c'est qu'elle est forte utilisable mais si par exemple vous vous dites tiens je vais pour le Ganyu uniquement pour la jouer support DPS je trouve ça un peu dommage même si chacun fait ce qu'il veut et bien Ganyu n'est pas le meilleur personnage qui applique l'hora cryo selon moi elle fait mal cependant et finalement elle a des concurrents 4 étoiles donc je trouve pas que ce soit si rentable que ça en termes vraiment de performance pure d'invoquer Ganyu pour support DPS pour moi Ganyu est une main DPS un attaquant principal qui va faire beaucoup de dégâts parce que par exemple je préfère du coup jouer Ganyu en main DPS et déclencher la fonte avec Ganyu je préfère du coup jouer Ganyu en team gel que ce soit Ganyu qui fasse le main DPS et qui a un support hydro comme Mona ou Xingqiu qui gèle les ennemis plutôt que l'inverse voilà tout simplement c'est envisageable Ganyu support DPS mais vous ne bénéficiez pas non plus des deux passifs qui augmentent le TC le taux critique de l'attaque chargée Ganyu n'en fait pas et qui augmentent le dégâts cryo du personnage déployé parce que Ganyu n'est pas sur le terrain le plus opti je ne trouve pas a-t-elle des alternatives free to play ou en tout cas 4 étoiles moins coûteuses que Ganyu et bien oui Chongyun avec Diluc Kaya un peu partout même si Kaya est mieux en C2 Jonah à distance pour la supraconduction donc Ganyu a des remplaçants même si finalement elle est polyvalente ça c'est bien ça c'est une bonne chose mais pour moi Ganyu reste une main DPS cependant c'était du coup mes quelques tests mon showcase de Ganyu support j'espère que la vidéo vous a plu c'est une vidéo assez condensée avec les builds les showcases vraiment les 3 tests les 3 types de team dites moi ce que vous pensez du coup de Ganyu support dans les commentaires si vous voulez jouer un support tant mieux mais je reste d'avis que le main DPS est plus profitable à Ganyu surtout que Ganyu maintenant s'annonce avec tous les théories craft qui ont été menées comme une voire la meilleure main DPS du jeu allez on se dit à la prochaine n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Ganyu Impact il y a un lien il y a un lien Twitter Twitch et Discord dans la description sur ce portez vous bien et à plus abonnez-vous ! Merci.